Après quelques jours de grèves lancées par les centrales syndicales CNTG-USTG, des prières sont organisées en faveur de la paix et de la quiétude sociale. Ce week-end, le comité d'orientation de la Bascote a apporté son grain de sel dans cette lutte en organisant une lecture du Saint-Coran afin d'implorer la grâce divine. Cette cérémonie a connu la présence des responsables religieux du pays, mais également des élus locaux de la commune de Matam. Au sein d'une association qui s'appelle Soumaya, une association islamique, en collaboration avec la Kobak, qui a organisé cette grande manifestation pour la lecture du Saint-Coran, pour implorer Dieu, pour la paix, la sécurité et l'unité nationale dans notre pays et surtout dans la cité, la capitale qu'on a créé ici. Les membres du Kobak se disent soucieux de la préservation de la paix en Guinée, d'où la naissance de cette initiative. Nous avons un seul objectif, c'est de communier et prier surtout pour la paix, la stabilité et la quiétude dans ce pays. Nous n'avons pas où aller en dehors de la Guinée. Alors tout ce qui peut amener les Guinéens à se donner la main, à se comprendre, à être solidaires les uns des autres, nous implorons le bon Dieu qui nous répande sa grâce afin que les cœurs soient apaisés. Plus loin, Malik Sanko remercie l'ensemble des syndicalistes pour ce consensus trouvé et rappelle par la même occasion les contraintes qui empêcheraient le gouvernement d'accepter la totalité des revendications. Nous avons des engagements vis-à-vis de nos partenaires, vis-à-vis des bailleurs de fonds. Nous sommes engagés dans un programme qui est presque arrivé à terme. On avait l'obligation de faire tout possible pour ne pas que ce programme puisse nous échapper. Alors, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, par la grâce des efforts des uns et des autres, Dieu a fait que nous nous sommes compris entre guinéens. Moi, je ne peux que dire Dieu merci. Je ne peux pas dire Dieu merci.